Musique Cette année, Hachem m'a donné un grand cadeau avant Rosh Hashanah. « Cela se passe lorsque j'ai observé quelqu'un qui s'est battu pour arriver à Oumann, chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. » « Ce n'est pas qu'il n'y a jamais été, mais il est tout simplement chanceux. » « Chez Rabbi Noo, il a déjà été plusieurs fois. » « Et même cette année, son billet était prêt, un endroit pour dormir déjà préparé dans Oumann. » « Et cette année, il a même réussi à convaincre quelques amis qu'il s'associe à lui. » Mais cela arriva. Le Shabbat, avant son départ, il ne se sent pas bien. Bien entendu, il se reposa presque toute la journée, mais sans que cela aide. Moté Shabbat, sa fièvre augmenta. Vraiment, on devient très chaud. Et même un cachet, pour baisser la fièvre, n'arrange à rien. Dimanche matin, la première chose qu'il fit, c'est d'aller chez le médecin. Le décret, c'est un virus. « Tu dois te reposer quatre à cinq jours dans le lit, » dit le médecin. « Quatre à cinq jours ? Demain, je dois voyager à Oumann. » Le médecin comprit le cœur de son patient et lui conseilla de poser la question à un rabbin. « Tu dois te sentir en bonne santé pour voyager à Oumann. » « Tu as été déjà à Oumann et tu n'as pas encore 13 ans, donc tu n'es pas obligé. » « La température de ton corps doit descendre au moins à 37,5 au moins, cet après-midi, pour que tu puisses voyager à Oumann demain. » Réponse logique, il ne peut même pas discuter sur elle. « Mais pourtant, il veut tellement voyager à Oumann. Que peut-il faire ? » Alors tout d'abord, il posa sa tête sur le canapé et commença à pleurer. Un, des larmes, silencieuses, profondes, des pleurs qui sortent d'un cœur brisé. Ça avait l'air que cette année, il ne voyagera pas à Oumann. Je l'ai observé, je l'ai enlacé très fortement, et puis je l'ai laissé tout seul sur le canapé, pour qu'il puisse faire face à cela. Tout seul, je me suis tenu de côté sans qu'il remarque, et il pria, pria, puis s'endormit. Plusieurs heures après cela, il se réveilla. Lorsque je le vis, il se tient à côté de la boîte de Tzedaka, avec une pièce de 10 shékels. Prit de tout son cœur et très concentré, après avoir mis la pièce dans la Tzedaka, il m'appela. « Peux-tu m'apporter une pomme de terre pas cuite et une paille ? » Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de médicament naturel qu'il a pris de quelqu'un, mais une pomme de terre et une paille ne peut pas faire de mal. C'est pourquoi je lui ai donné ce qu'il demanda. Une demi-heure passa, et il m'appela encore une fois. « Voilà la preuve ! » Il dit. « Je peux faire tout ce que je veux vraiment. J'ai juste besoin d'essayer. Je me sentirai mieux et je voyagerai à Oumann. » Je lui ai demandé de baisser le rythme et de m'expliquer plus longuement quelle est cette preuve. Il me montra la pomme de terre, la paille. Il entra tout au long de la pomme de terre, d'un côté à l'autre. J'ai appris ça dans les cours de secours dans le désert à l'école. Il me dit. « C'est très difficile d'entrer une paille d'un côté à l'autre d'une pomme de terre pas cuite. Mais si tu veux vraiment, tu réussiras. Rien ne se tient devant une vraie volonté. Tu peux me faire tout ce que tu veux vraiment. » Il expliqua avec émotion. « Je veux vraiment me sentir mieux. Et voyager à Oumann. Alors je peux le faire. Nous devons nous comporter comme si je me sens bien. Alors commençons à ranger les affaires. » En tout cas, pour ne pas faire monter le stress, sa fièvre descend à 37,2 et resta ainsi toute la nuit. Le matin, il se réveilla en bonne santé, se prépara et coura à l'école. En début d'après-midi, il était déjà sur le chemin vers Abin Ahmad de Breslev. Quand je lui ai posé la question « Comment a-t-il fait ? » Il me répondit « Papa m'a appris que le désespoir n'existe pas. » Et une des chansons que j'aime le plus sur Oumann dit qu'il faut supplier Dieu qu'il te permet de voyager. Je n'ai pas désespéré. J'ai supplié Dieu qu'il me fasse mériter de voyager. J'ai vraiment voulu. Alors, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai su que Dieu me guérira et je voyagerai. J'ai eu besoin de quelques jours pour diriger ce que j'ai vu et écouter de Lui et surtout, comprendre ce qui arriva. Après quelques jours, j'ai cueilli la réponse à la question des questions. « Comment acquiert-on ce qu'on veut vraiment ? » Sache et comprends ce que tu veux vraiment. Tant que tu n'as pas acquis et ce que tu veux, n'arrête pas de pleurer. Pas pleurnicher, mais pleurer sur cela. Sans te plaindre. Prie l'Éternel sur cela. Supplie-le, explique-lui pourquoi tu veux cette chose. Fais tout ce que tu peux pour acquérir cela. Comporte-toi comme si tu as déjà cette chose. Ne désespère pas. Et confiance qu'en fin de compte, Hachem te donnera cela. C'est tout. Simple et facile. Pas difficile à réaliser. Le voyage à Oumann nous apprend que la volonté et la foi, avec beaucoup de désir et passion, sont deux réceptacles importants et obligatoires dans notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada